Et puis j'ai dit à mon père, papa, tu as beaucoup investi dans ma vie. Alors, j'aimerais te dire, je vais aller, tu vas étudier. J'ai dit, oui, oui. Ah oui, papa. J'ai dit, je vais aller faire la musique. Quoi? Je lui ai dit, je vais aller à l'Institut National des Arts. Et après, il me dit, j'ai dit, après je vais devenir musicienne. Il m'a dit, réfléchissons nous deux, il m'a dit. Oui, c'est comme ça que je parlais avec mon père. Je l'ai appelé même par son prénom, Oscar. Je dis, Oscar, il m'a dit, réfléchissons. Tu sais qu'on est artiste, soit on est meilleur, soit on est nul. J'ai dit, exactement, tu as raison. Il a dit, tu es dans quelle catégorie? Je lui ai dit, en tout cas, je suis dans la catégorie des meilleurs. Mon père était malade. Alors, mes frères lui ont dit ceci. Tu veux que ta fille étudie, non? Tu veux que ta fille fasse les grandes études? Elle veut le faire en musique, laisse-la, l'étudie, même là-bas. Finalement, il a dit oui. Tu fais mes études. Un jour, mon père était avec certaines personnes haut placées, comme on dit. Et puis, la chanson Chille au passé. Alors, mon frère était là. C'était mon frère qui racontait. Devant mon père. Devant moi. Après, mon frère, mon père a entendu la chanson. Et puis, il a dit, c'est ma fille. Il a répété même trois fois. Mon frère disait, papa, ils ont entendu. C'est ta fille, on le sait. Mais je me souviens combien on risque aujourd'hui, mais c'était très difficile. De convaincre mon père d'aller dans ce que je savais que c'était ça, ma voix. Le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous. Les circonstances ne seront pas toujours favorables. Mais restez fixés sur ce que Dieu vous a dit. La femme du proverbe. Vous saurez pourquoi je suis en train de lire ça. Et là où je vais m'arrêter. Et là où vraiment je vais rester. Elle est réveutue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Ça j'aime. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Femme. Beaucoup de femmes avec des paroles toujours blessantes, des paroles qui ne bénissent pas, des paroles changeantes aujourd'hui. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Ce soir, c'est le verset 30 qui m'intéresse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. On a décrit tout ce que cette femme était capable de faire. Déjà, j'aimerais vous dire qu'elle ne sert que de modèle. Moi, je dois tout faire comme le pasteur Dorothée. C'est pour ça que vous n'êtes même pas Dorothée. C'est pour ça que vous êtes Nadine, Nadia, Nathalie, Nadege, Audrey. C'est bien de prendre quelqu'un pour modèle. Mais ce n'est pas bien de calquer votre vie sur celle-là.